Merci Patrick, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Attendez, j'arrête le mien. Voilà, je vous en prie. Je suis candidat spécialiste en rhumatologie à l'hôpital Erasme en fin de formation. C'est avec plaisir d'avoir accepté votre invitation pour vous parler aujourd'hui de la spondylarthrite. Pour cette présentation, je n'ai pas de conflit d'intérêts particuliers à déclarer. Classiquement, on voit souvent des patients qui viennent en consultation. Ils ont un mal de dos depuis plusieurs semaines. Ils ont entendu parler de la spondylarthrite et ils nous demandent ce que c'est. Alors, petite question à l'audience. Est-ce que parmi vous, combien souffre de spondylarthrite ? Docteur, vous n'avez pas demandé de sondage. Donc, il est parti. Ah, je l'ai pavé. Oui, il est là. Je le vois. Oui. Parfait. Très bien. Parmi vous, ce soir, certains connaissent probablement des diapos que je vais vous présenter. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a qui ne souffrent pas de cette pathologie. Alors, je vais commencer par des mesures un peu générales, des généralités. Donc, il faut savoir qu'en fait, la spondylarthrite en elle-même fait partie d'un ensemble de maladies qu'on appelle les spondyloarthropathies. En fait, c'est un ensemble de maladies qui présentent des mêmes caractéristiques, que ce soit cliniques, symptomatologiques, biologiques, radiologiques ou même au niveau génétique. Et donc, parmi elles, au centre, on a la spondylarthrite ankylosante, mais également certaines formes d'arthrite juvénile, des spondylarthrites qu'on appelle indifférenciées, des arthrites qui sont associées au psoriasis, des arthrites associées aux maladies inflammatoires du tube digestif, des arthrites réactionnelles, donc qu'on retrouve après une infection. Ce qu'on appelle l'uvéite antérieure aiguë, donc c'est en fait une atteinte inflammatoire de l'œil. Et alors, il y a un syndrome beaucoup plus rare, qui est plus compliqué, qu'on appelle le SAFO, qui présente en fait des inflammations articulaires, des atteintes osseuses et au niveau cutané, de l'acné avec des pustules. Alors, dans la spondylarthrite, on décrit une lésion principale qui s'appelle l'anthésite. Alors, qu'est-ce que l'anthésite ? C'est en fait l'inflammation de l'anthèse. L'anthèse, vous voyez ici qu'il y a un tendon, c'est notre tendon d'Achille, et l'anthèse, c'est en fait la partie qui vient s'insérer sur l'os. Et donc, cette inflammation au niveau de l'anthèse est caractéristique de la spondylarthrite. Alors, dans la spondylarthrite, on peut avoir une atteinte dite axiale, c'est-à-dire le squelette axiale, c'est la colonne, le bassin, la cage thoracique, et ou éventuellement des atteintes plutôt périphériques, des plus petites articulations, les mains, les pieds, les genoux. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas uniquement que le côté articulaire qui peut être touché. Donc, on peut avoir également des atteintes au niveau cutané, au niveau des yeux ou au niveau des intestins. Alors, je vais vous parler de caractéristiques génétiques. Alors, il faut savoir qu'il y a une très forte association avec l'Achella B27, mais pas uniquement. Donc, on a également des histoires d'antécédents familiaux. Et on a d'autres gènes qui sont moins connus et moins décrits, mais qui sont encore dans le domaine de la recherche actuellement. Alors, d'un point de vue épidémiologique, la spondylarthrite touche deux fois plus les hommes que les femmes. Le début se fait généralement à l'âge adulte, d'un jeune adulte entre 20 et 30 ans. L'Achella B27 est présent dans 90% des cas. Alors, il faut savoir que 5% de la population présente un Achella B27 positif. Donc, avoir un Achella B27 positif ne veut pas dire que l'on a la spondylarthrite, mais c'est un marqueur en faveur. Alors, cette maladie est fréquente chez les Indiens d'Amérique du Nord. Par contre, elle est, par exemple, exceptionnelle chez les Noirs africains. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques, mais brièvement, comment ça se passe ? Donc, il y a une réaction du système immunitaire, une réaction inflammatoire, qui va provoquer l'inflammation de l'anthèse, qui, au bout du compte, va aboutir à de la formation d'os, des ponceux, en fait, au niveau des articulations, et mener dans ce qu'on appelle l'ankylose. Donc, l'ankylose, c'est vraiment la fusion des os au niveau des articulations. Alors, d'un point de vue clinique, on distingue, en fait, principalement, trois manifestations cliniques principales. La plus fréquente et la plus évocatrice, donc, c'est ce qu'on appelle les manifestations sacro-héliacs et rachidiennes, donc rachidiennes, la colonne. Qu'est-ce que sont les manifestations sacro-héliacs ? En fait, voici un bassin. Vous avez, donc, ici le sacrum, donc la fin de la colonne, ici, le sacrum, et de part et d'autre, on a les os iliaques du bassin, et donc l'articulation entre le sacrum et l'os iliaque, donc l'articulation sacro-héliac, bilatéralement, est typiquement touchée. Et comment ça va se présenter au niveau clinique ? Le plus souvent, donc, les patients vont se plaindre de ce qu'on appelle des lombalgies, des douleurs lombaires inflammatoires, avec une raideur le matin. Donc, je vais vous définir après ce que c'est vraiment une lombalgie inflammatoire en rhumatologie. La lombalgie, donc, la douleur la plus fréquente, mais parfois, donc, le patient va se présenter avec des douleurs plutôt au niveau des fesses, parfois même une sciatique. Et alors, on peut également avoir des atteintes au niveau dorsal, au niveau des côtes, au niveau de la paroi thoracique antérieure. Alors, l'examen physique, donc, le médecin doit vérifier la mobilité de la colonne, et on peut même provoquer les douleurs sacroiliacs à la palpation. Et donc, je vais vous parler de lombalgie, rachialgie inflammatoire. Donc, comment on la définit dans la spondylarthrie ? Donc, c'est une douleur lombaire qui débute avant 40 ans, avec un début assez insidieux, qui typiquement va s'améliorer à l'exercice et va s'aggraver au repos. Il y a souvent des douleurs nocturnes. Donc, souvent, le patient est réveillé par les douleurs en fin de nuit. Et on peut même dire que souvent, en tout cas au début, elle répond aux anti-inflammatoires. Donc, ça, c'était le côté principal, donc l'atteinte des sacroiliacs et de la colonne. Il y a une autre présentation clinique qu'on appelle le syndrome anthésitique périphérique. C'est quoi, en fait ? C'est l'atteinte des anthèses, donc l'inflammation de l'insertion des tendons. Tous les tendons peuvent être touchés. Et alors, il y a une région qui est typiquement touchée, c'est le talon, donc au niveau du tendon d'Achille. Donc ici, souvent, les patients viennent se présenter avec des douleurs dans le talon et on remarque ici qu'il y a une atteinte inflammatoire au niveau du tendon d'Achille. Donc, une troisième présentation principale, c'est qu'on peut avoir un syndrome dit articulaire, donc la formation d'arthrite. Donc, une arthrite, c'est une inflammation articulaire. Alors, on peut avoir l'atteinte de une ou quelques, voire plus de cinq articulations touchées, mais c'est plutôt rare, contrairement à la polyarthrite ou la matoïde. On peut avoir ce qu'on appelle des coccytes. Donc, coccyte, c'est une arthrite de la hanche. Et alors, ce qui est typique également, ce qu'on dit l'arthrite, donc en général, donc c'est la dactylite, en fait. C'est une atteinte des doigts et des orteils qui ont cet aspect un peu en petit boudin, en petite saucisse, tout rouge. Alors, l'atteinte articulaire, c'est une chose, mais il y a d'autres manifestations qui peuvent accompagner la somnolartrite. Donc, typiquement, il y a une grosse fatigue, une perte de poids, et peut être associée chez près de plus d'un quart des patients, ce qu'on appelle l'uvéité antérieure aiguë, donc l'inflammation de l'œil. Et le patient va se présenter avec ce qu'on appelle un œil rouge, avec des troubles visuels. Ça peut également avoir des répercussions au niveau cardiaque, pulmonaire, toucher les reins, toucher les os avec de l'ostéoporose, des atteintes du système digestif, l'atteinte cutanée associée à du psoriasis, par exemple, ou des atteintes du système nerveux. Alors, comment le médecin va-t-il faire le diagnostic ? Et donc, on va tenir compte des symptômes, la fameuse lombalgie inflammatoire, la présence d'arthrite, la présence d'atteinte de tendons, des tendinites classiquement, il y a souvent des histoires de tendinites à répétition, ou l'atteinte de la fameuse uvéite au niveau des yeux. Au niveau de la radiologie, je vais y revenir plus en détail, mais il y a deux examens qui sont typiques pour la diagnostic, c'est la radiographie standard du bassin, pour les articulations sacro-médiaques, ou la résonance magnétique. Alors, au niveau de la prise de sang, typiquement, ce que le médecin va rechercher, c'est de l'inflammation. Donc, l'inflammation via la recherche de la CRP, qui est une protéine de l'inflammation, ou une augmentation, on l'appelle la vitesse de sédimentation, la VS. Je vous parlais tout à l'heure également de la bonne réponse aux anti-inflammatoires, mais c'est également un critère qui nous permet d'établir le diagnostic. Alors, d'un point de vue génétique, il y a le fameux HLA-B27, mais également l'histoire familiale, donc souvent, il y a des histoires de spondylarthrite ou des autres maladies qui font partie du même spectre. Et alors, il y a des maladies prédisposantes, donc certaines infections, mais notamment également une forte association avec le psoriasis ou la maladie de Crohn ou la rectocolite, donc des atteintes inflammatoires chroniques des intestins. Et donc, en termes de radiologie, on va rechercher une lésion bien typique, c'est la fameuse atteinte de l'articulation sacroiliac, donc on va rechercher une inflammation au niveau de ces articulations ici. Typiquement, il y a une atteinte bilatérale, mais parfois, et surtout au début, elle peut être asymétrique. Alors, depuis les années 80, on a été établis des critères pour faire le diagnostic, et donc on est sur base de la radiographie standard. Et donc, c'est toujours le premier choix dans le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante, mais de plus en plus, maintenant, on utilise la résonance magnétique au niveau des sacroiliacs. Elle permet en fait de diagnostiquer des formes débutantes. Et donc, par exemple, ici, vous avez une radiographie standard du bassin, donc centrée sur les sacroiliacs. Et donc, normalement, chez un patient qui n'a aucune anomalie, on distingue bien en fait l'interligne articulaire entre les deux os, donc ici le sacrum et là l'osciliaque. Et progressivement, il va avoir des inflammations, des fusions osseuses, pour arriver finalement à ce qu'on appelle le stade final où les os du sacrum et de l'osciliaque sont complètement fusionnés et on ne peut plus distinguer l'interligne articulaire. Au niveau de la résonance magnétique, nombreux jeunes patients ont été diagnostiqués actuellement sur base d'une résonance magnétique. C'est d'ailleurs, l'examen est systématiquement demandé. Ce qu'on va rechercher, c'est à nouveau l'inflammation au niveau de la sacroiliac et comment ça va se présenter sous la forme d'un œdème osseux. Et donc, on aura cette image un peu de tâche plus blanchâtre au niveau de la résonance magnétique. Et donc, je vous parlais de l'utilité de la résonance magnétique. En fait, la spondylarthrite, on peut un peu la mettre sous une ligne du temps et sur cette ligne du temps, on peut distinguer deux phases. Donc, il y a la phase radiologique et donc sur lesquelles ont été basées les critères de New York en 1984 pour faire le diagnostic. Et donc, ce sont les lésions qu'on voit sur une radio classe simple. Et maintenant, on a décrit donc la phase dite infraradiologie. Donc, avant qu'apparaissent des lésions sur la radio standard. Et ça, on peut le diagnostiquer grâce à la résonance magnétique. En rhumatologie, on aime bien les choses bien carré. Et donc, les études et les scientifiques ont établi des critères de classification pour faire les études scientifiques, pour étudier les traitements, etc. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en fait, on peut utiliser ces critères de classification pour nous aider au diagnostic. Et donc, un patient qui a des douleurs lombaires dites inflammatoires, ou on suspecte une spondylarthrite, on va rechercher soit la présence de cette sacroélite à l'imagerie, avec au moins un autre critère clinique. Et si ce n'est pas le cas, on peut, sur base de lâcher la B27, avec deux autres critères, établir le diagnostic. Puisque, bien évidemment, il y a des patients qui présentent une spondylarthrite sans qu'on mette en évidence la sacroélite typique, même à la résonance magnétique. Et donc, il y a également la forme de spondylarthrite, je vous disais, qu'elle peut toucher des articulations périphériques. Et donc, on a également des critères de classification qui permettent de diagnostiquer la spondylarthrite, en tout cas de classifier, sur base d'une inflammation articulaire, d'une atteinte anthésitique ou la fameuse dactylite, donc les doigts en saucisse. Alors, il y avait plus de 60% parmi vous qui souffraient de spondylarthrite, donc vous allez probablement reconnaître ce que je vais vous dire ici. Et donc, en rhumato, on aime bien faire des évaluations, et notamment au début du diagnostic et régulièrement en cours de suivi. Donc, ça permet de voir un petit peu l'évolution de l'activité de la maladie et sa réponse au traitement. Et donc, en spondylarthrite, on utilise plusieurs scores. Donc, il y a la fameuse échelle visuelle analogique, donc c'est juste sur base d'une gradation et qu'on peut également numériser sur une échelle numérique l'importance de la douleur, de la raideur, de la fatigue. On a le fameux score de base d'ail, donc c'est un questionnaire. Je vais y revenir plus en détail pour vous en donner des exemples. Le basse d'ail, donc il permet d'évaluer l'activité de la maladie. Le basse-fille qui, lui, va plutôt évaluer le côté fonctionnel, les répercussions dans la vie quotidienne. Et le basse-mille, lui, plutôt sous base de l'examen physique, va permettre d'évaluer l'atteinte de la mobilité et donc de cette raideur qui s'installe progressivement avec le temps. Et alors, en rhumato, ça c'est un petit casse-tête de rhumatologue, donc il existe des calculs extrêmement complexes qui permettent, donc ça s'appelle l'ASDAS, qui permettent sur base de plusieurs critères, évaluer l'activité inflammatoire de la maladie, mais qu'on utilise peu en pratique courante au quotidien. Et donc, je vous parlais d'échelle visuelle analogique. Donc, on utilise souvent les deux, mais on pose également la question, donc sur base d'un âché de 0 à 10, où 10 est une maladie très active, et non active, c'est 0. Et donc, ça nous permet un peu d'avoir une évaluation sur la douleur, la raideur, la fatigue. Le basse-d'aille, donc ce sont les six fameuses questions qui permettent également d'évaluer la raideur et la douleur. Et on fait toute une moyenne de ces six questions sur 10, et on va suivre ce chiffre à chaque consultation. Le basse-fille, donc ici, c'est 10 questions. Donc, à nouveau, de 0 à 10, on évalue des activités de la vie quotidienne, ramasser ses chaussettes, prendre un objet dans une étagère, ouvrir ou fermer un robinet, fermer ou ouvrir une voiture, la clanche de la voiture, et donc la portière de la voiture, pardon. Et donc, de nouveau, on fait la moyenne sur 10, et on a un chiffre qui permet d'être suivi au quotidien, en tout cas, de manière généralement trimestrielle, en consultation. Et donc, ça, c'est un exemple, c'est le fameux calcul complexe que l'on peut réaliser pour suivre. Donc, toujours sur base des douleurs, de la raideur, de l'appréciation globale du patient, et de l'inflammation à plus de ça. Et donc, quelque chose de très important, et que les kinés font souvent aussi, c'est évaluer la mobilité du patient, et donc de voir un peu les répercussions qu'a la maladie par rapport à l'ankylose. Et donc, on peut faire différentes mesures. On peut faire ce qu'on appelle l'inflexion latérale. En fait, on va voir, et je vais vous montrer des images, la mobilité, la capacité du patient à fléchir sa colonne lombaire d'un côté et puis de l'autre, mesurer la distance entre les chevilles, mesurer la distance, en tout cas, l'importance de l'amplitude quand le patient se fait une flexion antérieure, et de mesurer également la rotation cervicale. On va voir un petit peu jusqu'à quel angle le patient peut tourner la tête. Et alors, on peut mesurer la distance qu'on appelle entre le tragus, donc au niveau de l'oreille, jusqu'au mur, lorsque le patient est tête contre mur. Et là, je vais vous montrer des images pour vous illustrer. Alors, il y a une autre mesure qui ne fait pas partie du critère du basse-mime, mais qu'on utilise également. Donc, on calcule l'ampliation thoracique, et donc on voit un peu la différence de la circonférence du thorax entre l'expiration et l'inspiration. Et donc, on voit un petit peu s'il n'y a pas une raideur également au niveau du thorax, puisque le thorax peut être également atteint comme tout le squelette axial. Et donc ici, voilà, c'est un exemple de mesure de la flexion latérale. Et donc, en fait, on prend la position de base et on mesure jusqu'à quelle distance le patient peut, quand il se penche sur le côté latéral, le long de sa cuisse, voir jusqu'à où arrive son doigt. Alors, on le fait au début, et ça a surtout un intérêt pour le suivi, pour voir l'évolution, les répercussions sur la motricité. Donc ça, c'est la fameuse distance tragus-mûr, et donc le patient se met contre un mur, la tête, en tout cas, le plus possible, la tête droite contre le mur, les pieds joints contre le mur, les talons contre le mur, et on mesure la distance entre le tragus et ce petit cartilage qui est au niveau de l'oreille jusqu'au mur. On fait ça des deux côtés, bien évidemment. Donc ça, c'est un exemple de comment on mesure l'angle de la rotation cervicale, et donc on prend, ce qu'on appelle un goniomètre, et on mesure l'angle, l'ampitude de l'angle à droite et à gauche. Et ça, c'est la fameuse mesure de la distance entre les malléoles, donc c'est l'intérieur des chevilles. Donc, là, je vous ai présenté comment on faisait pour évaluer la maladie. Et maintenant, vous allez peut-être me poser la question, mais quelle est l'évolution, quel est le pronostic, quelles sont les complications éventuellement qu'ils peuvent se présenter avec le temps ? Alors, on peut décrire l'évolution progressive sur plusieurs années, qui se fait souvent par poussées, avec des rémissions plus ou moins complètes, donc des périodes où le patient présente moins de symptomatologie, moins d'inflammation, et avec des poussées récurrentes. Typiquement, on distingue trois types d'étapes. Il y a l'étape initiale où le patient va présenter surtout des douleurs, un peu de raideur, mais c'est surtout les douleurs au premier plan. Puis, une phase d'extension où les douleurs vont rester au premier plan, mais la raideur va progressivement augmenter. Et puis, la phase finale, ce qui est l'étape d'ankylose, où il y a la fusion des os, l'articulation, où là, la douleur va nettement diminuer, ou en tout cas, ne va présister que des douleurs non inflammatoires, plutôt mécaniques, liées aux séquelles. Mais là, par contre, il y aura une importante raideur avec une limitation d'amplitude des mouvements articulaires. Alors, en termes de complications, on peut avoir des fractures, notamment au niveau vertébral. De part, je vous avais dit que ça peut avoir une atteinte au niveau osseux. Donc, il y a une ostéopénie, une ostéoporose même qui peut s'installer. Tout ça est lié, en fait, à l'inflammation chronique. Toutes les maladies inflammatoires chroniques, toutes les maladies en rhumatologie, de par l'inflammation chronique, il y a toute une dérégulation au niveau du métabolisme osseux qui favorise l'ostéoporose. Et puis, cet ankylo, cette formation de ponts osseux également, ce n'est pas de l'os solide, assez pour se rendre le ponts la mobilité rigide, mais c'est un os qui est assez fragile et qui peut se casser. Au niveau de la colonne, on peut avoir l'installation de pseudoarthrose et il existe des cas d'atteindre les spondylodicites dites aseptiques. En fait, c'est une atteinte inflammatoire des disques intervertébraux, mais qui n'est pas liée à une infection. Il y a des cas où on peut avoir des hématomes au niveau de la colonne. Et alors, en tout cas fréquemment, comme c'était le cas, on passait moins puisqu'on arrive à mieux maîtriser cette maladie. On peut avoir des instabilités au niveau de la colonne cervicale et tout ça lié en fait qu'il peut y avoir une luxation entre les deux premières cervicales. et donc le point principal c'est l'enthésite et donc cette inflammation au niveau de l'enthèse, l'insertion osseuse va aboutir à une dégradation de l'os suivie en fait d'une formation d'os et donc cette formation de ponts osseux entre les os qu'on appelle syndesmophyte en termes médicaux et donc qui aboutit à cette fusion osseuse. Alors, on fait souvent des radios, des scanners de la colonne et qu'est-ce qui se peut se passer au niveau de la colonne ? Il faut savoir que normalement une vertèbre elle est normalement elle est concave dans sa partie antérieure et cette inflammation au niveau de l'enthèse, au niveau des bords, des coins de la vertèbre va aboutir si vous voulez à une résorption osseuse et la vertèbre va se déformer et va avoir ce qu'on appelle une mise au carré donc un aspect de vertèbre carré et non plus concave en l'avant. Par exemple ici vous avez une image d'une résonance et vous avez des vertèbres qui sont plus carrés et la tâche blanche qu'on voit là c'est de l'inflammation locale au niveau du bord de la vertèbre. Et donc je vous parlais des scindes desmophides des ponts osseux et donc en fait ici vous avez la comparaison entre deux types de pathologies donc en haut la spondylarthrite avec ces fameux pont osseux entre chaque vertèbre donc il y a vraiment une fusion entre les vertèbres contrairement à ce qu'on appelle ostéophile mais grossièrement dans le langage courant un bec de perroquet où là on a vraiment des petites protrusions osseuses mais il n'y a pas de fusion et donc ça permet de différencier l'arthrose l'usure de la spondylarthrite. Alors typiquement cette fusion osseuse entre les vertèbres va amener à la formation ce qu'on appelle une colonne de bambou et donc ça donne un peu cet aspect comme un bambou de nouveau ici vous avez le schéma principal du traitement est le suivant et donc vous voyez ici à gauche donc le traitement principal c'est éduquer le patient lui expliquer ce qu'est la maladie et surtout c'est bouger donc l'exercice physique la kinésithérapie c'est vraiment le traitement le plus important et c'est typique de toutes les atteintes articulaires inflammatoires et c'est d'ailleurs une des caractéristiques principales et les patients le disent souvent au début lors du diagnostic c'est que au plus on bouge au mieux on se sent et donc ça c'est le point pivot du traitement ensuite peu importe qu'on ait une atteinte plutôt de la colonne du bassin ou des atteintes plutôt périphériques le traitement principal au début ce sont les anti-inflammatoires et donc en tout cas au début de la maladie alors il faut savoir qu'on doit au moins essayer deux anti-inflammatoires pour pouvoir dire que les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus pour passer à l'étape suivante une fois qu'on a essayé les anti-inflammatoires on peut faire une différence entre l'atteinte axiale donc la colonne des sacroiliacs et l'atteinte plutôt périphérique avec des arthrides donc des inflammations des articulations des tendinites et là donc si c'est une atteinte plutôt axiale on va se diriger plutôt directement vers la biothérapie donc les traitements biologiques j'y reviendrai après pour vous expliquer exactement ce qu'est la biothérapie pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés et si c'est une atteinte périphérique on peut essayer des médicaments qu'on utilise beaucoup en rhumatologie qui sont un peu intermédiaires entre les anti-inflammatoires et les traitements biologiques donc classiquement c'est la sulfasalazine mais on peut également prescrire du méthotrexate ça se fait également et lorsqu'il n'y a qu'une ou deux articulations touchées on peut même aller faire des infiltrations de cortisone local alors ça c'est le traitement principal à côté de ça bien évidemment le patient peut prendre des antalgiques classiques du paracétamol du tramadol pour surtout également calmer les douleurs plutôt mécaniques qui sont liées aux séquelles et alors dans de très rares cas en tout cas moins fréquemment que ça l'était dans le passé on peut avoir recours à la chirurgie et notamment en cas de complications de fractures de luxations de la colonne cervicale et donc je vous disais le traitement principal c'est la kinésithérapie et donc c'est bouger d'une part donc savoir avoir un effet sur la douleur inflammatoire mais également de renforcer la musculature et de gagner en souplesse pour justement limiter cet ankylo cette raideur qui peut s'installer progressivement et le renforcement musculaire a également toute son importance car ça a également une limitation dans la douleur notamment dans la colonne lombaire c'est très important et le fait d'avoir une bonne musculature va protéger également contre le risque de fracture liée à la fragilité osseuse donc l'ostéoporose qui peut s'installer alors il y a différentes techniques également alternatives qui peuvent être utilisées et discuter avec votre kiné en fonction du matériel et de sa façon de travailler et bien évidemment cette kiné est remboursée et vous avez droit à une pathologie lourde reprise en charge par l'inami alors les fameux anti-inflammatoires donc dans toutes les études il faut savoir qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre les différentes molécules donc il y a énormément d'anti-inflammatoires disponibles il y a ce qu'on appelle la famille des ibuprofen neurofen brufen tout ça donc c'est un peu la même c'est la même molécule et puis il y a d'autres familles comme les coccybes et donc on va évaluer la réponse en deux semaines donc lorsqu'un anti-inflammatoire est efficace il est au bout de deux semaines et donc au bout de deux à quatre semaines si l'anti-inflammatoire ne fonctionne pas alors on essaiera un deuxième anti-inflammatoire on va préférer plutôt une longue durée d'action il y a différents types de durée d'action et on va les prendre en fonction de la chronologie des douleurs donc en fonction de la période où le patient a plus de douleurs alors il faut savoir qu'en effet les anti-inflammatoires ils ont une toxicité sur le rein au niveau cardiovasculaire et au niveau digestif chacun chaque anti-inflammatoire chaque classe d'anti-inflammatoire a ses spécificités donc le médecin doit choisir en fonction également des autres antécédents des autres problèmes du patient alors une chose importante c'est que en cas d'intolérance digestive en cas d'antécédents d'ulcère ou de reflux gastro-œsophagien de gastrite on a cette famille qu'on appelle les coccybes qui eux ne vont pas avoir de répercussions en tout cas beaucoup moins que les autres tels que l'ibuprofone diplophenac voltaren au niveau du système digestif et ce sont des médicaments qui coûtent plus cher mais on peut demander un remboursement à l'unamide dans le cadre en tout cas de la scandularité et donc je vous parlais de biothérapie qu'est-ce qu'une biothérapie un traitement biologique en fait sans rentrer dans les détails une biothérapie c'est une molécule qui va aller cibler une molécule une autre molécule en fait qui est responsable dans la cascade immunitaire et de l'inflammation et donc on va aller inhiber si vous voulez la molécule qui va engendrer la cascade inflammatoire qui est responsable de l'anthésite et donc de toute cette cascade qui va vers l'ankylo alors un des médicaments qui a été mis le premier sur le marché et qui a montré son efficacité c'est le groupe des anti-TNF donc le TNF qui est responsable dans beaucoup de maladies inflammatoires alors actuellement on a cinq types d'anti-TNF cinq molécules donc la dalimumab le golimumab le sertolizumab l'éthanercepte et l'infliximab ils ont tous des petites différences d'un point de vue moléculaire mais ça n'a pas d'importance pour aujourd'hui alors donc vous avez en fait classique donc la premier nom ce sont les noms commerciaux des premières firmes qui ont les firmes qui ont produit pour la première fois le médicament et puis entre temps sont apparus l'équivalent des génériques en biothérapie qu'on appelle plutôt biosimilaires parce que c'est pas vraiment le même système que les génériques mais vulgairement c'est la même chose et donc et donc voilà vous avez des asio-ulio-imbranides qui sont en fait des biosimilaires de l'anélimab alors comment on les différencie ces différentes molécules et donc tout d'abord les quatre premiers sont sous-cutanés et l'infliximab lui est avant tout en intraveineux néanmoins récemment il y a donc une forme d'infliximab qui est le recima qui a donc la firme a développé la même molécule mais sous forme sous-cutanée alors ensuite il se différencie également en fréquence et donc certains comme l'éthanercept se fait une fois par semaine la dalimumab se fait tous les 15 jours comme le sertolizumab alors que le symphonie le golimumab se fait tous les mois et l'infliximab en perfusion se fait toutes les 6 à 8 semaines et donc donc ce genre de de caractéristiques on va dire pratiques est une façon qui permet également de choisir en fonction du patient mais pas uniquement parce que certaines de ces molécules sont donc quelques-unes sont actives elles sont toutes actives dans la spondylarthrite certaines sont actives dans les maladies des intestins maladies de Crohn rectocolite d'autres d'autres sont plutôt actives plus sur les uvéites par exemple les atteintes oculaires et donc on doit tenir compte évidemment des autres pathologies associées dans ce même spectre et pas uniquement la spondylarthrite puisque le but c'est de traiter tous les problèmes du patient alors ensuite sont arrivés donc les anti-IL-17 donc l'interleukine-17 donc c'est également une molécule qui est très importante dans la cascade inflammatoire et notamment au niveau de l'anthésite et on voit actuellement on a deux molécules qui sont disponibles c'est le cosantix et le thals qui eux donc agissent très bien sur la spondylarthrite et également sur toutes les atteintes liées au psoriasis alors tout récemment est apparue une nouvelle classe de médicaments qu'on appelle les anti-JAC qui ont comme différence que ce ne sont pas des traitements injectables mais des comprimés on les utilise beaucoup en polyarthrite et ici récemment donc un nouveau qui est arrivé depuis peu sous le marché l'upacitinib le RINGVOC a montré donc dans les études son efficacité dans la spondylarthrite alors donc ça a l'avantage parce que c'est un comprimé à prendre une fois par jour alors pour l'instant c'est prouvé dans les études qu'il est efficace dans la spondylarthrite mais il n'est pas encore remboursé au niveau de l'inamie mais ça ne serait tardé dans les mois à venir voilà et donc si je veux conclure pour résumer un petit peu tout ça la spondylarthrite fait partie d'une famille de maladies qui présentent les mêmes caractéristiques cliniques biologiques radiologiques elle touche surtout les adultes jeunes en tout cas elle débute chez l'adulte jeune et elle touche plus souvent les hommes que les femmes trois atteintes classiques les sacroiliacs et la colonne les atteintes des enthètes donc l'enthésite des insertions tendineuses et les atteintes articulaires inflammatoires périphériques le diagnostic donc principalement se fait sur base de la sacroiliite qu'on va rechercher par radiographie et pour diagnostiquer de manière plus précocement la résonance magnétique alors je ne l'ai pas dit mais quand on veut diagnostiquer éventuellement une arthrite ou une enthésite ou cliniquement ce n'est pas très clair on peut avoir recul à l'échographie également pour faire le diagnostic périphérique alors il y a de nombreux scores d'évaluation qui sont utilisés et donc ils sont surtout utiles d'abord au début au moment du diagnostic pour avoir un point de départ et pour le suivi de manière régulière et évaluer la réponse au traitement et alors les clés du traitement c'est kinésithérapie avant tout bouger les anti-inflammatoires pour commencer alors il va falloir donc essayer deux anti-inflammatoires avant de passer et c'est de toute façon une condition sine qua non pour avoir le remboursement auprès de l'inamie pour passer ensuite ou biothérapie et là on commence de plus en plus à avoir de nouvelles molécules qui commencent à arriver sur le marché voilà merci de votre attention merci beaucoup docteur je dirais je dirais de détail mais est-ce que la spondylarthrite en kilosant telle que vous l'avez défini est-ce qu'elle peut être la cause de hernie discale cervicale vous avez parlé que bien avant on avait parfois des atteintes cervicales ou des problèmes de luxation cervicale mais est-ce qu'on peut dire que la spondylarthrite est peut-être une cause de hernie discale cervicale ou pas alors est-ce qu'elle est la cause pure et dure en termes de vraiment de cause cause à effet c'est difficile de le dire c'est difficile de le dire en tout cas elle peut y participer en effet de par la dégradation qu'elle peut faire au niveau local et l'atteinte des disques maintenant de là à dire qu'elle est elle peut être la cause unique c'est très compliqué de le dire alors il y a une question qui me paraissait un peu spéciale mais je vous la pose est-ce qu'il est possible d'avoir une spondylarthrite ankylosante et une polyarthrite rhumatoïde en même temps alors à des âges différents du vide-là alors je dirais qu'en médecine tout est possible voilà donc on voit énormément de choses qui ne sont pas forcément décrites telles quelles dans les littératures dans les livres alors il faut savoir que ça dépend comment on voit la polyarthrite rhumatoïde parce qu'il faut savoir qu'on distingue deux types de polyarthrite rhumatoïde donc il y a celle la classique où on a les anticorps typiques et puis il y a une forme de polyarthrite qu'on appelle séronégative où on a une clinique de polyarthrite donc d'arthrite au niveau périphérique mais on n'a pas les anticorps et donc parfois c'est aussi une question de classification de comment on va classifier la maladie et donc on dit rhumatoïde séronégatif mais parfois ça peut être un abus en tout cas parce que de toute façon on n'a pas le choix il faut nommer cette maladie mais on peut avoir une forme de spondylarthrite périphérique pour laquelle on va nommer polyarthrite séronégative où on ne retrouve pas les anticorps alors je vous avoue que bon je n'ai pas encore énormément d'expérience mais je n'ai encore rencontré personne qui présentait la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite dans sa forme typique donc de polyarthrite rhumatoïde typique avec les anticorps classiques facteur rhumatoïde et les anti-CCP qui sont ces deux anticorps qui sont typiques de la polyarthrite rhumatoïde par contre ce qui est déjà arrivé c'est d'avoir des patients chez qui on a mis un diagnostic de polyarthrite sans anticorps et qui au fil du temps va développer des symptômes plutôt axiaux de spondylarthrite et en fait il s'agit d'un patient qui présente une spondylarthrite axiale et périphérique merci c'est une question évidemment qui intéresse les gens qui ont des spondylarthrites en kilos ans qui débutent assez jeunes c'est une maladie qui peut débuter assez jeune est-ce que la formation des médecins généralistes est faite pour voir les signes qui permettront de dire oui attention là on est peut-être en présence d'une spondylarthrite c'est une chose que les patients rencontrent assez souvent c'est-à-dire qu'il faut aller consulter un spécialiste parce qu'on ne s'en sort plus et en fait le médecin généraliste avait-il la possibilité de percevoir les premiers symptômes alors normalement je dirais que oui donc en tout cas dans la formation actuelle dans la formation actuelle en tout cas pour les jeunes médecins généralistes dans la formation de médecine générale pour toutes les bases sur base donc de ces douleurs lombaires inflammatoires que j'ai décrites dans ce contexte d'un patient jeune qui présente tous les symptômes que je vous ai décrits oui le médecin traitant a tout à fait la possibilité en tout cas d'établir un premier diagnostic de demander cette résonance magnétique des sacroiliacs de faire éventuellement une prise de sang pour voir s'il y a de l'inflammation et lâcher la B27 et ça arrive fréquemment en tout cas maintenant de plus en plus que des médecins traitants nous réfèrent le patient avec déjà les examens réalisés en tout cas le médecin traitant peut faire une suspicion de ce mondial arthrite maintenant de là à confirmer ça évidemment il faut toujours s'en référer au spécialiste mais il a la possibilité de faire un diagnostic précoce bien certains auditeurs se demandent en fait pourquoi parfois il faut un temps important entre l'apparition des symptômes et la confirmation par la résonance magnétique ou la radiographie je suppose que c'est une question d'évolution de l'inflammation au niveau des articulations c'est ça tout à fait donc au moment où il y a de l'inflammation locale on peut donc avoir de l'inflammation locale d'un point de vue microscopique responsable de douleurs mais pour lequel les examens qu'on utilise actuellement même l'IRM qui est un examen très performant dans un stade très précoce de la maladie ne permet pas d'être détecté c'est tout à fait possible et donc il y a des patients chez qui on a une très forte suspicion clinique de par l'âge et les symptômes qu'il décrit on va faire une résonance magnétique et on ne va rien on ne va pas mettre en évidence cette inflammation sacroïde et en suivant le patient en répétant la résonance magnétique à un moment donné peut survenir donc l'image caractéristique de la sacroïde et donc c'est en effet juste qu'il faut un temps local pour que ce soit macroscopiquement visible merci vous avez parlé évidemment des différents traitements en biothérapie mais vous avez parlé des nouveaux traitements à l'interleukine ou anti-jack qu'est-ce qui fait que le rhumatologue va choisir soit les anti-TNF alpha soit passer à l'interleukine ou anti-jack qu'est-ce qui prédomine dans son analyse alors tout d'abord il faut savoir que étant donné que les anti-TNF sont les premiers à avoir été mis sur le marché et utilisés donc ça fait plus de 20 ans notamment que l'umiral adalimumab est disponible et donc de par cette habitude on aura tendance de toute façon à commencer souvent par un anti-TNF ça c'est une chose mais ce qui va aussi permettre de choisir le traitement c'est quelles sont les autres pathologies comorbidités que le patient peut présenter et donc souvent la spondylarthrite est notamment associée à la maladie de Crohn et on sait très bien que tous les médicaments disponibles actuellement que je vous ai présentés n'agissent pas dans la maladie de Crohn et donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé aussi une question sur le remiqued donc l'infleximab pourquoi par exemple prescrire plutôt du remiqued mais par exemple dans cette situation où le patient présente une maladie de Crohn parce qu'on sait très bien que ce médicament agit très bien aussi bien dans la spondylarthrite que dans la maladie de Crohn pourquoi aller plutôt vers un anti-L17 donc cosantic stals parce qu'on sait très bien qu'ils agissent très bien au niveau du psoriasis donc s'il y a un psoriasis associé mais également parce que l'interleukine 17 je ne l'ai pas détaillé dans mon schéma sur la physiologie mais cette interleukine 17 c'est une molécule qui est très importante dans la séquence qui aboutit à l'anthésite et donc on sait très bien que des patients qui ont des douleurs plutôt tendineuses quand on les passe sous ces anti-L17 ils vont mieux répondre parfois que les anti-TNF et donc le choix se fait toujours sur base du patient sur les problèmes qu'il présente les symptômes qu'il présente et bien évidemment les comorbidités puisque bien évidemment il y a certaines interactions par exemple un patient qui a des gros problèmes cardiaques on ne va pas lui mettre un anti-TNF d'ailleurs c'était une question des auditeurs aussi est-ce qu'il y a de grosses contraindications à l'utilisation de la biothérapie et quels sont les effets secondaires les plus classiques qu'on peut avoir lors de l'utilisation des traitements de biothérapie en termes de contre-indications on va commencer par là je le disais l'insuffisance cardiaque est notamment une des contre-indications principales les patientes qui ont des grosses insuffisances hépatiques ou rénales donc des grosses maladies chroniques de part parce que les biothérapies pourraient être éliminées elles ont besoin soit du rein soit du foie pour être éliminées et donc pour éviter l'accumulation et des toxicités donc chez ce genre de patient on aura tendance à hésiter avant de mettre ce genre de traitement et donc ça ce sont principalement les grosses contre-indications par exemple un patient également qui a eu un cancer dans les moins de 5 ans qui a une rémission mais il faut au moins une rémission de moins 5 ans pour envisager de mettre un traitement par anti-TNF par exemple enfin une biothérapie dans le sens large quels sont les effets secondaires et donc les principaux effets secondaires qui ont été établis sont les infections respiratoires plutôt virales des voies respiratoires supérieures donc petits prumes pharyngites ça c'est de manière générale pour toutes les biothérapies ce qui il y a d'autres comme effets secondaires et c'est plus typique des anti-JAC donc la nouvelle classe de molécules c'est qu'on peut avoir du zona et ça c'est une des complications les plus frais parmi les effets secondaires ce qu'on retrouve essentiellement c'est le zona et dans certaines molécules des anti-JAC il y a un risque thrombotique et donc les patients qui ont des antécédents de zona répétition des antécédents de thrombose ou d'embolie c'est pas ce genre de patients à qui on va donner des anti-JAC et alors une dernière contre-indication en tout cas une nécessité c'est d'être sûr qu'il n'y ait pas une tuberculose sous-jacente donc latente et donc c'est pourquoi on va d'office faire une recherche par intradermoraction par la prise de sang par le dosage du quantiféron et une radiotorax avant de prescrire quoi que ce soit comme biothérapie ça veut pas dire que c'est une contre-indication absolue ça veut dire que s'il y a une tuberculose latente il faudra d'abord mettre un traitement pour éradiquer la tuberculose avant et cette réaction dermatologique dont on parle parfois de réaction pseudo-paradoxale qu'on avait parlé sur certaines biothérapies et qui faisaient apparaître soit du psoriasis et aujourd'hui on dit peut-être que c'est de l'eczéma et pas de psoriasis est-ce que vous avez une expérience sur des réactions pseudo-paradoxales c'est-à-dire qu'au lieu de combattre un des symptômes comme le psoriasis ça ferait plutôt apparaître une pathologie dermatologique alors j'en ai pas encore vu personnellement mais en effet il y a il y a des cas en effet de réactions paradoxales il y a même donc surtout avec les entités NF des formations de ce qu'on appelle des lupus médicamenteux donc c'est la production en fait des auto-anticorps à cause du médicament et donc on peut avoir des présentations cutanées qui sont en fait comme un lupus donc cette maladie immunitaire qu'on voit souvent en rhumato mais qui est liée en fait à l'antité NF on peut avoir des sarcoïdaux donc des atteintes des ganglions typiquement surtout au niveau des poumons liées aux entités NF donc ça a été décrit j'en ai déjà vu et donc tout ça est en fait lié à au fait qu'on va toucher dans la cascade du système immunitaire et de la réaction agréatoire et donc il y a parfois en effet des réactions paradoxales mais bien évidemment c'est pas la grande majorité ça peut se revenir c'est rare une question tout à fait simple c'est dans le cas de la spondylarthrite ankylosante associée à la grossesse est-ce qu'il y a des conséquences est-ce qu'il y a des problèmes en cas de grossesse et quand on est atteint de spondylarthrite ankylosante alors en termes de complications directes non alors on sait très bien il y a différentes façons en rhumatologie de voir l'évolution d'une maladie en cas de grossesse donc autant la polyarthrite s'améliore pendant la grossesse autant la spondylarthrite peut avoir une poussée pendant la grossesse ça il faut le savoir mais je dirais que la complication la plus importante et la plus embêtante c'est de par l'atteinte du bassin en fonction de l'importance des séquelles on va dire locales ça peut rendre plus compliqué l'accouchement donc la délivrance et donc parfois on peut être mené à avoir recours plutôt à la césarienne et donc ça ça nécessite de faire des mesures du pelvis pour voir un petit peu dans quelles mesures la maman sera capable de faire sortir le bébé c'est mécanique c'est plutôt mécanique maintenant en termes inflammatoires à partir du moment où la maladie est contrôlée et qu'on utilise des traitements qui sont compatibles avec la grossesse parce que ça existe notamment les anti-TNF mais typiquement c'est le SIMSIA mais de plus en plus on se rend compte que les autres anti-TNF d'autres anti-TNF en tout cas sont compatibles avec la grossesse à partir du moment où la maladie est contrôlée il n'y a pas de raison que ça se passe mal sur un plan psychologique est-ce que systématiquement la maman va vous poser la question de l'aspect génétique de la maladie alors ça arrive souvent oui qu'on nous pose la question de même des jeunes patients qui nous demandent est-ce que je peux le transmettre à mes enfants alors il faut savoir que c'est pas de la génétique à 100% ou de transmission à 100% comme d'autres maladies par exemple comme la mycoviscidose c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça implique beaucoup plusieurs gènes et il n'y a pas que les gènes qui comptent il y a l'environnement autour et donc oui quand on est dans une famille où il y a une spondylarthrite ou une HLAB27 positive on sait qu'il y a un risque plus important par rapport à la population générale mais ce n'est pas parce que on a soi-même la spondylarthrite que nos enfants vont l'avoir à quoi un parent doit être plutôt attentif pour ses enfants dans l'adolescence j'imagine pas et donc en effet dans l'adolescence avant l'arrivée de l'âge adulte jeune on va dire ça comme ça et donc de faire attention si l'enfant va se plaindre de douleurs lombaires qui le réveillent la nuit des articulations qui gonflent ou des douleurs articulaires et donc là je dirais qu'en cas de douleurs articulaires je serais beaucoup plus prudent et ne pas hésiter à consulter éventuellement faire des examens approfondis et notamment autant on est frileux de faire des radiographies chez les enfants la résonance magnétique il n'y a pas de problème par exemple bien sûr alors nous n'échapperons pas évidemment en cette période de pandémie à la question des vaccins mais plutôt que de parler est-ce que oui ou non doit arrêter son traitement on a déjà eu ce genre de questions lors d'autres séminaires mais certains se demandent parce qu'on entendrait dire que sous biothérapie les patients devraient avoir une troisième injection de vaccin quatre semaines après la deuxième est-ce que oui ou non il s'agit d'une rumeur ou c'est quelque chose qui est à l'étude pour l'instant dans les milieux académiques alors cette question-là la réponse n'est pas encore rétablie donc on n'a pas encore de recommandation claire par rapport à ça et il faut savoir que notamment à Erasm on est en train d'ouvrir une étude justement pour suivre un peu l'évolution de la réponse immunitaire à la vaccination chez les patients spondylarthrites et on fait ça également pour la polyarthrite qui sont traitées par des biothérapies des traitements immunosuppresseurs afin de voir un petit peu l'évolution est-ce que vraiment les biothérapies vont diminuer la réponse immunitaire et donc est-ce que oui ou non il faudra faire une dose supplémentaire donc à l'heure actuelle la question n'est pas clairement encore répondue et donc des études sont en cours à ce sujet merci à voir et à revoir et se tenir au courant des informations et demander à son rhumatologue c'est le plus important je pense voilà merci beaucoup docteur Piston de cette conférence et de nous avoir encore plus éclairé sur la spondylarthrite même si plus de 60% du panel est évidemment atteint de spondylarthrite mais vous comprendrez bien que pour une association comme Claire qui est une association de patients ayant des affections inflammatoires rhumatismales il est normal que le panel soit évidemment plein de spondylarthrite ou de polyarthrite mais en tout cas un grand merci de nous avoir tenu cette conférence ce soir et à d'autres collaborations certainement avec plaisir merci beaucoup je vais repasser la parole à notre présidente Justine et à très bientôt à tous Sous-titrage ST' 501